Je n'ai pas assez triomphale, je n'ai pas assez orgogneux de l'engueille, bon sang ! Bon sang, enfin, c'est de la bouillie tout ça ! J'sou les cake, j'sou les one again, j'sou les cons, j'reste concret, direct, c'est la guerre, j'sou les braves, j'sou... Lorraine Musical, une émission musicale sur Radio Lorraine, enragé. J'sou les one again, j'sou les cons, j'reste concret, direct, c'est la guerre, j'sou les braves, j'sou celui qui sait, hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi j'la connais ! Salut à tous les curieux de la musique, servez-vous un verre, installez-vous confortablement, et prêtez enfin votre meilleure oreille au dernier mouvement du rock populaire digne de ce nom. Je veux bien sûr parler de l'inoubliable bol d'air des années 90, que fut la Britpop. On va faire une petite devinette, chers camarades, si je te dis chaussures Clarks, si je te dis planant, si je te dis symphonique, de quoi tu penses ? Bah évidemment à The Verb. Bingo, mon cher FX ! Et on s'envoie tout de suite une petite bouffée d'inspiration. Come on, let the spirit inside you Don't wait till they found, come along with my sound Let this thing move you, let the waves come on confuse you I've never found no one to deny sound Ah, The Verve, mon cher Fx, c'est de la patate et de la plane à la sauce Pink Floyd. Car voici tout le génie, en fait, de ces petits Gatwigan. Mené par la ganache émaciée de Richard Ashcroft. Un physique, d'ailleurs, qui nous rappelle celui d'une autre grande saucisse, Roger Waters. Je salue, Roger, si tu nous écoutes, si les algorithmes de YouTube t'ont fait parler de ça. Ça m'étonnerait. Mais revenons à The Verve, parce que le groupe se forme en 1989, et leur premier concert se résume à jouer... Pour l'anniversaire d'un pote dans un petit pub de Wigan, d'ailleurs. Mais, se professionnalisant, le groupe veut moderniser l'esthétisme psychédélique tombé aux oubliettes depuis, bien entendu, la déferlante punk à la fin des années 70. Donc The Verve, ça tient finalement de l'atypique dans l'abri de pop. Ça essaye de ranimer tout ce qui en avait été chassé depuis le début des années 80. Et franchement, ça s'écoute plutôt bien. Ah oui. Initialement, il faut savoir que The Verve tourne dans le circuit d'Oasis. Bien entendu, on parle d'Oasis avant l'énorme succès et avant leur premier album. Mais The Verve a une particularité, en tout cas qui le sépare des autres groupes de Britpop. C'est son processus créatif, comme disent les QE de France Musique. Mais chez nous, à Radio Lorraine en Rage, on va parler plutôt de méthodologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, la méthodologie de The Verve, c'est exactement la même que celle de Pink Floyd. Soit des semaines d'affilée enfermées dans leur studio à bombarder du son plein gaz. L'avantage de cette méthode, c'est bien sûr de pouvoir jeûner le monde, de n'en subir aucune influence. Pour un moment, faire jaillir la musique pure provenant directement de l'esprit créatif du groupe. Voilà la diff de The Verve vis-à-vis des autres groupes de la Britpop. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela dit, il ne faut pas négliger non plus la surconsommation de cachetons d'ecstasy que les membres du groupe ont bien sûr gobé pendant toutes ces heures d'enregistrement studio. Ça se voit, regardez la gueule de Rich Ralph Croft. Enfin, avant et maintenant, vous allez voir. Avec la pub que de la vitel. Des pyramides, des bar-sipsons, des arlequins, des kangourous. Des quoi ? Ça c'est fun le kangourou. C'est ça. Tu fais bien d'en parler, mon cher FX. On va parler un peu de Rich Ralph Croft. Le chanteur et meneur du groupe. Le moteur du groupe. Mais qui aussi, paradoxalement, comme tous les grands caractériels, est un mec assez autodestructeur. Il n'a jamais hésité. Il chante en permanence. Il quitte le groupe comme il claque une porte. Ça c'est dingue. Malgré tout, il est incontestablement le cerveau du groupe. Mais c'est un petit malin. Par contre, ça on ne peut pas l'enlever. Je pense, comme les mecs du football disent, il a la grinta. Lui, il veut gagner. Et c'est pour ça qu'il a réussi son petit succès avec une chanson que vous connaissez bien. en samplant directement un morceau qui s'appelle The Last Time, interprété par le Andrew Holdham Orchestra. Écoutez un peu si ce n'est pas de la gruge. Sous-titrage ST' 501 On reconnaît bien là la ligne de Bitter Sweet Symphonie, bien sûr. Ce morceau-là qui va les faire découvrir au monde entier, au grand public en 1997. Pas seulement britannique, quand je dis le monde entier, c'est pas seulement les british. Il y a aussi nous là-dedans, les américains, les allemands, les japonais, de partout qu'elle va s'entendre, leur Bitter Sweet Symphonie. Ironie de l'histoire, le plagiat d'Hashcroft se fait griller par la patrouille et est poursuivé en justice. Verdict mon cher FX ? Eh ben ils seront à voir. Eh oui, ils ne toucheront pas un seul copec sur la vente du single. Avant de vous passer un dernier extrait de The World, The Rolling People, qui est une chanson que j'adore, ce que j'aime bien dans un groupe comme eux, c'est que pour moi c'est la face autodestructrice qui allait arriver à Oasis, de toute façon. Puisqu'Oasis, d'ailleurs, je suis vraiment une anecdote personnelle, mais j'ai assisté au dernier non-concert mythique d'Oasis, puisque j'étais devant la scène à Paris où il devait jouer, et en fait il venait de s'engueuler en se foutant des guitares sur la gueule. Et c'est le jour en 2009 où Noël Gallagher a décidé de dire merde à tout le monde, de se barrer, et on a eu droit à un non-concert. Ah les bâtards ! Donc on a eu deux, à la place d'avoir un concert de madness, on en a eu deux. Bref. Bon c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, mais bon. Beaucoup de gens étaient venus aussi pour voir Oasis. Mais pour revenir à The Verve, Richard Ashcroft, c'est vraiment le lad par excellence. Déjagandé, je m'en foutiste, rock'n'roller, le mec qui clairement n'en carpe pas une, qui a cette attitude, ils ont une attitude. Et ils ont cette façon d'être, très dilettante, mais en même temps c'est ça qui va, ça correspond à la musique. Mais bon, écoutez Rolling People, et vous nous en direz des nouvelles. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 qui est le chanteur, qui a cette espèce de tête de petit rat. Avec son nez qui se barre en couille. Mais vu les kills qu'il a, il ne se met pas devant quand il embrouille. C'est les très moches talentueux, c'est Tom York. J'aime beaucoup cette expression. C'est les très moches talentueux. C'est vrai qu'il est très moche, mais très talentueux. Il fait flipper. Mais c'est la véritable tête-pensante du groupe. C'est un génie. Vous avez le visage pâle du célèbre Tom York qui se barre en couille et puis ça dégaine de végétarien. Radiohead se forme dans les années 80, je crois. Très tôt. C'est un très vieux goût. Très vieux goût. Dans les années 80, je crois. 85, 87. Une sacrée carrière. Une sacrée longévité. Plus de 30 ans de carrière. Franchement, c'est un groupe mythique là-dessus. La spécificité de Radiohead, c'est trois guitares qui résonnent vraiment à l'unisson et qui se répondent. Donc, il y a déjà une forme, vraiment un travail harmonique. Un peu comme le Crossbeast in Lachenium, tu sais, à l'époque. Oui, un peu de ça. Ou chez Iron Maiden, c'est pareil. Il y a une réponse à des guitares qui se répondent. Ce sont comme ça, question-réponse, question-réponse. Avec Radiohead, on bascule dans une dimension pop, rock, c'est vrai. Mais très vite, ça va devenir orchestral, presque wagnerien. C'est-à-dire que c'est des gens, comme tu l'as dit, ils ont une formation musicale, ils ont une formation classique et ça se sent. Ils ont un sens, comme tu l'as dit, ils ont un sens, comme tu l'as dit. Ils ont un sens de la puissance musicale, mais toujours avec ce petit filet de voix, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant dans Radiohead, c'est que la musique est terrible, il n'y a pas à dire là-dessus, elle est très lourde, elle est puissante, elle n'est pas oppressante, mais elle est très présente. Mais Tom York, il a une voix très haut-perchée, très fine. Just cause you feel it, doesn't mean it's there. Just cause you feel it, doesn't mean it's there. L'âme du groupe, c'est presque cette voix. Oui, il y a du vrai, c'est vrai qu'il a une voix tellement particulière, on retient forcément Radiohead avec ça. C'est vrai qu'il y a une voix. C'est vrai qu'il y a une voix. Sous-titrage ST' 501 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 On va conclure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501